Oui, je m'appelle Martin Bonnet, j'ai 34 ans. Je vis actuellement à côté de Zurich où je travaille comme consultant dans le secteur des services financiers donc pour une banque actuellement. Je suis marié avec deux enfants et ça fait maintenant huit ans que je suis en Suisse. Je dois être ce qu'on peut considérer comme un expatrié. C'était dans l'optique de la constitution d'un patrimoine vraiment sur le long terme, dans l'objectif ultime de transmettre ça potentiellement à mes enfants. Avant d'investir dans l'immobilier, j'avais déjà investi sur plusieurs supports, notamment en bourse, via des SCPI, également acheté à crédit et je n'avais pas franchi le pas de l'investissement locatif en direct. Pourquoi ? Parce que n'étant pas sur place, j'avais beaucoup d'appréhension en fait tout simplement avec le fait d'acheter un studio ou un appartement à distance, à devoir gérer les travaux, etc. C'est pour ça que en fait quand j'ai commencé à investir sur supports immobiliers, j'ai d'abord commencé par la SCPI parce que je ne connaissais pas encore les services d'investissement locatif tout simplement. Et ce qui me rebutait c'était ça, c'était le devoir gérer, un achat et surtout des travaux évidemment à distance. Oui, c'est une bonne question. Alors il faut savoir que le marché suisse, mais je crois que vous le savez parce que j'ai assisté à votre séminaire il n'y a pas très longtemps, vous aviez invité une avocate spécialiste de la fiscalité franco-suisse et du coup elle avait un petit peu parlé des spécificités du marché immobilier suisse. C'est un marché, comment dire, assez particulier dans le sens où c'est un marché très très institutionnalisé, en tout cas au niveau de l'investissement locatif, c'est-à-dire que beaucoup beaucoup d'appartements sont en main d'investisseurs institutionnels, à savoir des caisses de retraite, des assurances, etc. Et en fait l'immobilier locatif, j'allais dire, dans une perspective particulière n'est pas très développé. Les barrières à l'entrée sont déjà beaucoup plus grandes en termes de tickets minimum, en termes de financement, vous savez peut-être qu'il y a toujours un minimum de 20% d'apport à apporter dans chaque montage. Donc voilà, à Zurich on parle d'un mètre carré à 15, 20 000 francs ou euros, c'est à peu près pareil. Donc voilà, les barrières à l'entrée sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grandes que dans l'investissement locatif en France. Et également en termes de rendement, il faut savoir qu'on est sur des rendements moyens qui sont beaucoup plus faibles en Suisse, en particulier dans les grandes villes, de par des prix de l'immobilier à l'achat qui sont très élevés et de loyers qui sont en proportion moins élevés que ce qui devrait être. Je ne sais pas si je m'exprime clairement, mais voilà, en gros c'est les choses. Je me suis un petit peu intéressé au fil du temps à investir en Suisse et en fait, et ça m'a été confirmé par des Français en fait qui connaissent bien bien les deux marchés et ils m'ont dit, pour un particulier en gros, c'est que si tu es Français, si tu as la possibilité d'investir en France dans l'investissement locatif, fais-le plutôt que d'investir en Suisse. Donc c'était mon premier investissement que j'ai réalisé chez vous. Je n'avais pas forcément, en fait je voulais réaliser un investissement plutôt patrimonial, donc je n'avais pas de critères définis en fonction de la ville. Voilà, je m'étais dit potentiellement Paris parce que je connais un petit peu région parisienne ou grosse ville de province, voilà, patrimoniale. Et c'est comme ça que que je suis tombé sur Bordeaux. Voilà, mais un peu par hasard, enfin je n'avais pas vraiment le choix prédéfini à part le critère effectivement ville plutôt patrimoniale et constitution de patrimoine plutôt que for en demande. Il y a eu un double déclic un petit peu simultané. Je suis tombé un peu par hasard sur votre chaîne YouTube. Je crois que c'était en l'occurrence une vidéo où Mickaël présentait un investissement que soit lui, soit un de vos clients avait réalisé, je crois, sur Melun. Et du coup, ça m'avait plu la pisse à l'oreille. Je m'étais dit tiens, ça peut être intéressant. Voilà, une société qui a trouvé un bon business model qui, moi, pourrait potentiellement m'intéresser. Et puis, voilà, vraiment concomitamment, en parlant de ça, en en parlant avec un ami, je me suis rendu compte qu'il venait de réaliser ou qu'il était en passe de réaliser un investissement locatif avec vous. Et du coup, j'ai fait le rapprochement et je me suis dit, bah oui, oui, c'est ça. Enfin, c'est ça que je recherche depuis longtemps. Comme je te l'avais dit, mon plus gros frein, c'était le fait d'être à distance et de, voilà, je ne me voyais pas du tout me lancer à distance dans une opération, dans mes travaux et tout. Et je me dis, bah, c'est le chénon manquant, en fait. Donc, voilà, très vite, ça, c'est un peu mon naturel aussi. En général, quand j'ai pris une décision, disons que je joins tout de suite les actes à la parole. Voilà, j'avais un capital et puis je savais que ma capacité d'entreprise était n'était pas complètement épuisée. Donc, j'ai tout de suite contacté ma banque qui m'avait déjà suivi sur des SCPI, donc qui connaissait mon dossier, mon profil d'expatrié, etc. Et ensuite, ça s'est enchaîné, ça s'est enchaîné très vite. J'ai eu deux, trois conversations avec des chasseurs. Et oui, on en revient sur le choix de Bordeaux. En fait, je pense que ça s'est… En fait, je suis passé sur Bordeaux parce que j'ai eu… Oui, j'ai dû avoir deux, trois entretiens. Deux entretiens. Donc, avec une chasseuse sur le 92 et avec un chasseur sur… Votre chasseur sur Bordeaux, Éric Jumeau. Et en fait, je crois que la première offre qu'on m'a faite, c'était le studio à Bordeaux que j'ai prise, en fait. Donc, ça s'est goupillé très, 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 très rapidement, au final. Je vais dire, sur toute la première partie, en fait, j'étais beaucoup en relation avec le chasseur. Même, voilà, lors de la signature du compromis, etc. Bon, le dossier de financement, du coup, ça, c'est moi qui ai géré parce que, voilà, je suis passé par ma banque historique qui m'avait déjà accompagné sur mes dossiers précédents. Après, bon, à partir de la signature de l'acte authentique, donc, bon, vous savez, il y a toujours des délais incompressibles de deux ou trois mois entre le compromis et l'acte authentique. Et à partir de l'acte authentique, en fait, c'est le… Tout simplement, c'est l'architecte d'intérieur à Bordeaux, Noémie, qui a pris le relais. Et voilà, jusqu'à la remise des clés, en fait. Donc, j'ai eu ces deux interlocuteurs principaux, en fait, tout au long du dossier. Alors, l'appartement, oui, c'était, on va dire, voilà, comme on dit souvent, il était dans son jus. Donc, c'est vrai qu'il fallait une certaine force d'imagination pour voir comment on pourrait en tirer le maximum. Après, sur ça, en fait, je ne me faisais pas trop de soucis parce que j'avais déjà vu des réalisations, que ce soit sur votre site internet ou alors une connaissance. Enfin, l'ami par le biais duquel je suis venu chez vous, j'avais vu ce qui avait été fait chez lui. Donc, en fait, j'étais en confiance et j'étais assez rassuré, même au niveau simplement du style, en fait, parce que, bon, c'est une chose de rénover un appartement, mais c'en est une autre de le faire avec Go. Moi, je suis particulièrement sensible à ça parce que mon épouse est architecte d'intérieur. Et voilà, mais là, je savais que j'étais à la bonne adresse. Donc, mais c'est vrai que quand on voit le résultat final, voilà, on est quand même toujours agréablement surpris et surtout, on se dit, et c'est ce que vous répétez aussi, je pense, à juste raison dans vos vidéos, c'est que voilà, en tant qu'investisseur, alors il y a avec toute une chaîne de valeur, mais on crée vraiment de la valeur ajoutée. Et c'est ça qui me plaît dans l'investissement locatif en direct, peut-être par opposition à la bourse ou même au SCPI, c'est que voilà, c'est tangible, c'est du concret. On voit le travail qui a été accompli et c'est vrai que, non, non, c'est même en tant qu'investisseur, même si on n'a pas, voilà, mis la main à la patte directement, c'est vrai que c'est très valorisant de voir le résultat final. Non seulement, on propose un appartement qui est en général bien placé, puisque c'est un des critères, je sais, qui est essentiel pour vous, mais voilà, dans son jus, le mien, il était encore, bon, ça aurait été habitable, on va dire, mais bon, moi, je n'aurais pas habité dedans, mais alors que c'est le cas évidemment maintenant. Mais bon, c'est clair qu'il y avait évidemment tout à refaire, puisque c'était loué en nu. Et non, non, je rejoins ce que tu dis, c'est extrêmement valorisant de voir que, voilà, bon, évidemment, on met des moyens, mais de voir le résultat final et de comparer surtout ça avec le stade initial, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Je ne sais pas, 3, 4 jours, vraiment tout cumulé, en comptant le dossier de financement, en comptant le dossier de financement. Après, ce qui prend le plus de temps, c'est la recherche en fait, quoique moi, c'est allé assez rapidement, mais si on est un petit peu plus, je vais dire, gardant ou si on a des critères un petit peu plus définis, voilà, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Moi, je me suis décidé très vite, c'était vraiment un, comment dire, un coup opportuniste. Et après, en fait, ça déroule. Pareil avec l'architecte d'intérieur, voilà, je pense qu'elle a assez compris ce que je voulais en termes de style général. Et voilà, elle a bien vu où je voulais en venir au niveau d'écho, style, etc. Et après, ça a déroulé. En termes de temps, c'est vrai que c'est un des gros avantages aussi de passer en tant qu'investisseur par un prestataire comme vous, c'est clair. Oui, oui, bien sûr. Non, mais c'est une bonne question. Non, c'est le cas. Effectivement, je souhaite capitaliser sur ce premier projet, donc réalisé avec succès. Là, je suis en contact avec l'un de vos chasseurs sur la région Lorraine pour réaliser un deuxième investissement un petit peu plus gros, potentiellement un projet de division. Donc, voilà. Non, non, je suis très content de cette première réalisation. C'est ce qui me pousse à continuer avec vous. Et non, non, je recommande, du coup, j'en parle aussi. C'est comme toujours, quand on est satisfait des services d'une entreprise ou de quelqu'un, on a tendance à spontanément à recommander cette entreprise. Et moi, je sais que j'en parle autour de moi. Je suis l'aîné d'une famille de quatre enfants et on parle lors des réunions de famille. Il y en a moins ces derniers temps, mais ça nous arrive de parler investissement. Et voilà, encore la dernière fois, je leur ai recommandé votre société parce que je pense que ça peut aider beaucoup, beaucoup de gens qui ont les capacités pour faire de l'investissement immobilier, mais qui, pour beaucoup de raisons, n'osent pas franchir le pas. Justement, ça peut… Voilà, vous pouvez être dans beaucoup de cas, je pense, le chénon manquant, comme on dit, ou le piédestal. Sous-titrage Société Radio-Canada